Malik t'aime et il a toujours été attentionné avec toi. T'as changé, hein ? Vous êtes en crise tous les deux ? Il n'est jamais dispo pour rien, il ne m'écoute jamais. J'ai un gros contrat, je suis obligé d'assurer. Tu sais ce qu'il vous ferait à tous les deux ? Des vacances au soleil. Au printemps. Au printemps, ça sera super. D'ici là, si ça se trouve, on ne sera même plus ensemble. Dans ce métier, il faut te donner à fond pour que ça marche. Dans une charte d'amour aussi. C'est quoi ? Un petit séjour très simple dans un petit chalet à Cortida Dampezo en Italie. Si on se croise en public, il ne faut pas que tu me reconnaisses. Laisse-moi en dehors de tes magouilles, maman. Elle ne sera bientôt plus en état de recevoir une grève. Papa, ramène-moi à l'hôpital. Il n'en est pas question. Je veux porter plainte pour l'enlèvement de mon fils. Je ne sais pas pourquoi, mais cette femme te veut du mal. Cette femme, c'est la mère de Nathan ? Il paraît que j'ai un petit frère. Nathan Lézerman, grande surprise. Nathan n'est pas ton frère, c'est ton cousin germain. La mère de Nathan et ta mère sont des sœurs jumelles, voilà. C'est vous qui avez monté cette histoire pour le faire hospitaliser, pour lui prélever son foie, c'est ça ? Mais ça ne te laisse pas pour te sauver. Je m'en fous, je vais aller tout balancer aux flics. On est vraiment bien sans elle Qu'on soit noir ou blanc Et si on prend la main pour elle La vie est plus belle Papa ? Tu... tu veux faire quoi maintenant ? J'en sais rien On va rester ici ? Tant qu'on n'a pas trouvé un moyen de se sortir de là Papa, j'ai peur, j'ai mal au ventre, je te jure T'as rien, c'est dans ta tête Bonjour Irina, pourquoi tu l'aides à faire ça ? Parce qu'il a raison, il te protège Parle de nous ? Oui, il y a vos photos avec un avis de recherche Ils disent que vous avez fait un enlèvement sur Minaur avec violence Avec violence ? Les journalistes ont dû s'en donner à cœur joie Un médecin enlève son fils en volant une ambulance Il y a autre chose aussi Mina est en garde à vue Pourquoi ? Parce qu'ils pensent qu'elle sait où vous êtes cachés et qu'elle leur dira tout Papa, libère-moi et on trouvera un truc pour calmer les flics On leur dirait que j'étais d'accord pour venir avec toi Tais-toi, toi Luna va peut-être aller en taule Si tu me libères, tout sera fini Irina, tu le surveilles Moi je vais aller trouver les flics Il faut absolument que j'arrive à les convaincre en enquêter sur Sophie Mais t'es vraiment malade ? Qu'est-ce que t'as fait ma mère ? C'est pas ta mère, tu comprends ça ? Séparer des jumelles Faire croire aux parents qu'une de leurs filles est morte C'est une niole, comment t'as pu faire ça ? Ecoute, ma femme était déjà fragile, dépressive J'ai pensé qu'elle ne supporterait pas la mort de notre bébé Je l'aimais Et pour finir, elle s'est suicidée ? Oui, ta grand-mère a refusé cette vie de mensonges et d'impostures Quel gâchis ! Mais c'est aussi pour ça que je veux que tu vives Pour que toutes ces souffrances n'aient pas été vaines Sauf que je veux pas vivre comme ça Avec ses vies brisées et ses morts sur la conscience Tu as raison Je dois te dire à la police Ça réparera pas le mal que vous avez fait moi Je me sentirai un petit peu moins sale au moment de mourir Si c'est ton souhait, vas-y, appelle-les Non mais je peux sortir si ma présence te gêne Non, reste Et puis je... Je t'aime malgré tout ce que t'as fait Mais moi aussi je t'aime, mon ange Tu n'es pas mon vrai grand-père mais... Tu m'as servi de père, de mère Tu as toujours été là pour moi Tu m'as donné du bonheur Quand je suis tombée malade Tu as essayé de me soigner du mieux que tu pouvais Tout ce que t'as fait, tu l'as fait par à moi Pour ta femme Pour maman et pour moi Mais c'est beaucoup trop lourd Tu peux pas garder ça pour moi Alors... Il faut te soulager Je peux pas faire ça Je peux pas t'envoyer en prison Alors finalement vous partez en vacances avec Malick en Italie ? Mouais, on va à Cortina dans Plezzo Dans les Dolomites J'ai vu les photos, c'est magnifique Vous m'enverrez une carte postale Avec le petit sapin qui scintille, la neige qui tombe et tout Ok je pense pas à vous N'y pensez pas trop, ça vous rappelle le boulot Et surtout profitez bien, ça c'est l'essentiel l'amour Ça me gêne un peu de partir quand même Parce que pendant les vacances de Noël, il y a beaucoup de monde Et j'ai l'impression de laisser tomber Roland Mais je suis là moi Il est plus tout seul maintenant Ouais mais c'est pas votre métier Vous croyez que vous allez vous en sortir ? Oui, vous en faites pas Vous savez que ce soit en bar ou en restauration Il y a deux fois plus de monde à Noël Et bah tant mieux, comme ça on s'ennuiera pas Ouais, c'est une façon de voir les choses Bon en tout cas merci beaucoup C'est gentil de me remplacer Bah c'est de mon coeur Et puis arrêtez de vous tracasser Profitez de votre escapade Depuis le temps que je rêve de partir avec Malick Et puis l'Italie c'est tellement romantique On peut réfléchir cette nuit Contre un ivrogne qui a vomi à deux mètres de moi Et deux putes qui se sont gueulés la moitié de la nuit C'était pas évident T'as rien à me dire ce matin Y a pas de croissant ? C'est dommage, t'aiderais Guillaume en coopérant Arrête, je suis au courant de rien, tu le sais très bien Tu me gardes uniquement pour l'attirer, mais il viendra pas Si, parce qu'il t'aime et qu'il voudra te sortir de là A mon avis c'est foiré Il doit avoir une grande confiance en ma capacité de résistance Il me reste encore quelques heures avant la fin de ta garde à vue Oh mais comme t'as rien contre moi, tu pourras pas demander à la prolonger Entrez Un certain docteur Lesermen insiste pour me voir Faites-le entrer Et ben voilà, elle est finie ta garde à vue Il fallait pas venir Je supportais pas de te savoir ici Et Nathan ça va ? En plateforme Vous allez m'expliquer ça dans les détails ? T'es libre, excuse-moi pour ta mauvaise nuit Bonjour, tu me fais un allongé s'il te plaît Ça marche Il m'arrive une galère Le Père Noël me lâche Et il nous a tous lâchés un jour, hein ? Parce que t'y croyais encore toi Arrête papa, c'est sympa le Père Noël, ça fait rêver les gosses Oui ben le mien il est au fond du lit avec 42 fièvres Qu'est-ce qu'il a ? Grippe, gastro, la totale Et les reines, elles vont bien ? Mais ça m'amuse pas Roland, il sera jamais rétabli pour vendredi prochain C'est l'arbre de Noël de l'école ? Bah oui, alors après le spectacle de fin d'année des enfants Monsieur Pérez arrive déguisé en Père Noël avec une haute sur le dos, des petits cadeaux et les parents prennent des photos Ça va être mignon ça Et à part ton Pérez, il y a personne qui peut assurer ? Bah non, dans les enseignants à part lui je vois pas Bah c'est une petite annonce avec le chômage qu'il y a, hein ? Enfin tu crois que j'ai le budget pour ça et puis je peux pas prendre n'importe qui ? Tu veux pas le faire toi ? Moi ? Allez s'il te plaît mon petit Roland, j'irai que j'aime aller 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 Non non non, oublie ça, c'est hors de question Arrête papa, tu serais parfait Mais oui regarde, t'as le physique là, la gentillesse, tout Quand bien même je le voudrais, je pourrais pas, avec les fêtes là je vais avoir du boulot jusque là Et Mélanie qui prend des vacances en plus Mais qu'est-ce que je vais faire moi ? J'ai le costume, la barbe et personne à mettre dedans Bah tiens, demande à Thomas, il adore ça, c'est déguisé Moi j'en serais ravi Quel profil ? Oh bon, vous m'aidez pas, tous les deux j'y vais L'opération de Nathan a été avancée sans que j'en sois averti De plus on le transférait d'hôpital, j'ai trouvé ça bizarre De là à détourner une ambiance ? J'ai pensé qu'à protéger mon fils Il s'agissait pourtant que d'une opération de l'apendicite Justement non, j'ai eu raison de me méfier, en fait il n'a rien Les symptômes ont disparu au bout de quelques heures Il y a eu des examens, des analyses Falsifiés, les douleurs abdominales ont été provoquées, j'en suis sûr Pourquoi et comment, j'en sais rien, mais elle lui veut du mal, c'est sûr Elle, c'est la mère de Nathan, Sophie Libourne ? Non, c'est pas Sophie, c'est Hélène Hélène ? La sœur jumelle de Sophie Je sais, ça parait fou, mais Hélène Libourne a pris l'identité de sa sœur et se fait passer pour la mère de Nathan Bon, dans un premier temps, je vais d'abord retrouver Nathan Bon, écoutez, je suis son père et je suis médecin, je vous prie de croire qu'il va bien Ben, je vous crois, mais je veux le voir et entendre sa version des faits C'est une perte de temps, lieutenant, pour comprendre ce qui se passe derrière tout ça, vous devriez enquêter sur cette femme qui se fait passer pour la mère de Nathan Je le ferai Il faut rechercher la vraie, Sophie Libourne, aux dernières nouvelles, elle est au Népal, vous avez qu'à demander à Interpol de la retrouver Non mais d'abord, je veux retrouver Nathan Puisque je vous dis qu'il va bien ! J'en ai pas la preuve Monsieur Amblin ? Merci de me recevoir, maître Nasserie Je vous en prie, installez-vous Votre nom me dit quelque chose Vous avez sûrement entendu parler de l'affaire Claire Amblin Il s'agit de ma sœur Que puis-je faire pour vous ? J'ai besoin d'un avocat pour la défendre Claire est innocente, j'en suis sûr Elle est accusée d'avoir tué un collègue de travail, c'est ça ? Oui, mais c'est faux Ça fait déjà six mois qu'elle est impréventive Elle va finir ses jours en prison si personne ne l'aide Tous les avocats que j'ai pris ont renoncé Pourquoi ? Parce qu'elle refuse de défendre Pour moi c'est un mystère, mais je refuse de l'abandonner à son sort Je comprends, mais malheureusement, une affaire criminelle ça demande beaucoup de temps et je suis pas assez disponible Mais le temps ça se trouve, il s'agit de défendre une innocente, c'est pour ça que vous avez choisi ce métier, non ? Je suis désolé Pour elle aussi c'est une question de temps Si ça continue comme ça, elle va se retrouver au procès avec un avocat commis d'office Elle a vraiment besoin de votre aide Le procès commence quand ? Dans un mois et demi C'est impossible de préparer correctement un procès aux assises en si peu de temps, non, désolé Je vous en prie, allez la voir, ne serait-ce qu'une fois Ça servira à rien Qui sait, peut-être que vous trouverez les mots pour qu'elle parle Comment ça ? Depuis son arrestation, Claire est prostrée, elle n'a pas dit un seul mot, ni à moi ni à personne Ah oui, d'accord, je vois pourquoi mes collègues renoncent, quand vous m'avez dit qu'elle refusait de se défendre, c'est parce que j'ai compris Vous passerez la voir Je vous promets rien Enfin, M. Blain, je compte sur vous Au revoir T'as vu Guillaume, t'as pu lui parler ? Oui, il a été épuisé, visiblement il n'a pas dormi de la nuit Pour Nathan, qu'est-ce qu'il a dit ? Qu'il va bien ? Un gamin de 15 ans qui est dans la nature, alors qu'il devrait être repéré de l'apadicite et tout va bien Mais Guillaume a perdu la boule ou quoi ? Enfin, moi, c'est un peu l'impression que ça me donne, hein, c'est vrai, il peut très bien être complètement déboussolé Bon, écoutez, Guillaume est médecin, hein, il mettrait pas la santé de son fils en danger Il a fait des choses ces derniers temps dont on ne le croyait pas capable Toi, tu l'as vu ce matin, il avait l'air normal Oui, maman, arrête Mais enfin, écoute, tu crois pas qu'il faudrait qu'il aille consulter un psy ? Ça peut arriver à tout le monde de faire de la boule, hein, regarde la fille Frémont Bon, maman, arrête avec ça, Guillaume n'est pas fou J'ai pas dit fou Oui, mais je te connais, tu le penses Bah écoute, reconnaît tout de même, Luna, que pour voler une ambulance, faut pas être dans son état normal Bah, il faut avoir une bonne raison d'agir et crois-moi, Guillaume en avait une Laquelle ? Il voulait l'empêcher de subir une opération inutile Si ça se trouve, la pauvre chérie, il est malade comme un chien dans un coin sans pouvoir aller chercher du secours Oui, bah si ça se trouve, il va très bien Et puis Guillaume a eu raison d'agir comme il l'a fait, voilà Dieu t'entende Venant de Blanche, ça me dépasse, moi Moi aussi, j'ai du mal à l'imaginer penser ça et encore moins le dire Ah mais elle l'a pas vraiment dit Mais j'ai bien vu qu'au fond d'elle, il était hors de question qu'un homo fasse le Père Noël En plus, je suis désolé, on a aucune information sur la sexualité du Père Noël C'est écrit nulle part qu'il est hétéro ce type Ouais, moi, c'est juste un malentendu Ouais, tu parles, mais quand je pense que ce sont des gens comme elle qui éduquent nos enfants, moi ça me fait peur Non, là, t'exagères Non, je n'exagère pas C'est quand même inquiétant pour l'avenir C'est à l'école qu'on forme les mentalités, qu'on apprend la tolérance, le respect des différences Après, c'est trop tard et c'est plus dur Thomas, écoute-moi, à mon avis, quand elle a parlé de ton profil, elle voulait juste parler de ta silhouette Ah bah évidemment, évidemment, toi tu la défends, c'est normal, c'est ta copine, mais j'ai très bien entendu, moi Franchement, Blanche réac, mais ça va pas Bon d'accord, elle est peut-être pas homophobe, mais c'est pire, elle est lâche Qu'est-ce que tu veux dire ? Ce que je veux dire ? Eh ben qu'elle a peur de la réaction des parents du genre Oh mon dieu, mon dieu, quelle horreur, cette année, le Père Noël est homo ! Mais c'est pas écrit sur ton enfant que t'es homosexuel ? Ah peut-être pas, mais ça se sait N'importe quoi Ah c'est dégonflé, la prétendue militante de gauche, là, l'instit aux idées larges C'est au pied du mur qu'on connaît les gens T'as affaire Clair-en-Blain ? Ouais, je me souviens, c'était il y a 6 mois environ Qu'est-ce que tu veux savoir ? Tout, commence par la victime C'était un collègue de l'accusé Jérôme Girard, on l'a retrouvé poignardé dans un terrain vague Poignardé sur place ? Non, d'après les experts, le corps a été transporté Pourquoi on a arrêté Clair-en-Blain ? On a retrouvé des traces de sang appartenant à la victime dans sa voiture En plus, le soir du meurtre, elle s'est fait flasher par un radar avec la victime à ses côtés Ouais, en effet, circa blanc D'autant qu'il y a eu des embrouilles entre eux, quelques semaines auparavant Devant témoins ? Ils travaillaient ensemble, alors tout le bureau était au courant, tu sais pas ? Qu'est-ce qui s'est passé ? On sait pas exactement Ils avaient l'air de bien s'entendre Et puis, tout à coup, ils ont commencé à s'éviter Après une agression plutôt étrange C'est-à-dire ? Girard s'est fait agresser un soir qu'il travaillait tout seul À l'intérieur du bureau ? Ouais, il s'est pris un coup de bombe lacrymo Après, on a essayé de l'étrangler avec un foulard Il a réussi à faire prendre la fuite à son agresseur et lui a arraché le foulard C'était le foulard de Clarembla ? Ouais Suite à l'incident, le patron l'a viré Girard a rompu tout contact avec elle Semaine après, on le retrouvait mort Qu'est-ce que t'en penses ? Je sais pas Jalousie entre collègues, histoire d'amour qui dérape, amitié fusionnelle Il y a beaucoup d'hypothèses, question de fric peut-être Ouais, mais Clarembla n'a pas avoué Elle n'a jamais nié, non plus Et comme tout le l'accuse Pourquoi tu t'intéresses à elle ? T'as l'intention de la défendre ? Non, 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 non C'est une affaire qui est intrigante C'est une curiosité professionnelle Je te remercie Léo Ouais Mina, je t'en supplie, libère-moi, il faut que j'aille à l'hosto T'en as pas besoin Déconne pas, ça me fait flipper, cette histoire d'appendicite Mais ton père est médecin, il dit que t'as rien Il a complètement lâché la rampe, mon père À l'hosto, ils étaient sur le point de m'opérer, ils étaient là, t'as vu ? Les analyses étaient formées D'après ton père, elles ont été falsifiées Bien sûr Tu crois qu'ils ont le temps de s'amuser à ça dans un hosto ? Pourquoi t'es de son côté ? Je comprends pas Tu m'aimes ? Bien sûr, je t'aime Alors qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi tu me retiens ici ? Parce que je le crois Tu le crois dans ces délires sur ma mère, c'est ça ? Nathan, c'est pas ta mère T'es mieux placée que moi pour le savoir ? C'est sa jumelle, elle cherche à te faire du mal Sa soeur jumelle est morte à la naissance, Nirina Pas d'après ton père J'ai vécu 7 ans avec ma mère Même si elle a changé, je la connais Quand on est ensemble, il y a un truc qui se passe C'est ma mère et c'est tout, il faut me croire Je sais plus Laisse-moi partir Si les flics m'interrogent, je dirai rien sur toi Mais je vais me faire soigner Tiens, essaie de manger quelque chose Chier ! Oh, je suis crevée ! Avec Noël qui approche, les enfants sont excités comme des puces Tu veux un café ? Non, merci Bon, alors, qu'est-ce que tu voulais me dire ? C'est le sujet de Thomas Je crois que tu l'as blessé ce matin Bah comment ça ? En lui refusant qu'il fasse le Père Noël pour la fête de ton école Mais enfin, il est gros comme un haricot vert, il peut pas faire le Père Noël C'est ce que je lui ai dit, mais il en démord pas Il pense que c'est parce qu'il est homo que t'as refusé Enfin... C'est n'importe quoi, qu'est-ce qu'il lui prend ? Comment il peut penser ça de moi ? Bah ouais, mais il s'est dit que ça te gênait vis-à-vis des parents d'élèves Mais non, mais c'est simplement une question de profil Bon, je suis allée lui parler Attends, attends, attends Là, tout de suite, est-ce que t'as trouvé quelqu'un ? Bah non, pas encore Bon, bah tu peux encore lui proposer, je t'assure il sera ravi de te dépanner Si il veut prendre 20 kilos pour le rôle, moi je suis d'accord Il y a plus simple Blanche, tu peux me la porter le costume ? Bah oui, mais qu'est-ce que tu vas faire ? Tu peux pas l'ajuster sur Thomas Non mais, ce serait plutôt l'inverse, tu vois Tu me le donnes, je t'assure, je vais pas l'abîmer Ok Bonjour Mme Zalambla Je m'appelle Malik Nasri Je suis avocat, c'est votre frère qui m'envoie Il veut vous aider, il est convaincu de votre innocence Si vous n'avez rien fait, pourquoi vous taire ? Qu'est-ce qui vous empêche de parler ? Je veux comprendre ce qui s'est passé, le jour du meurtre Où étiez-vous ? Personne pourra vous aider si vous refusez de parler Sans défense, vous risquez une peine incompressible de 25 ans Vous savez que tout vous accuse ? Le sang de la victime dans votre voiture La photo prise par le radar Votre amitié avec Jérôme Girard, votre collègue Vos disputes avant sa mort Votre mutisme Estelle, ça va pas ? Qu'est-ce qui se passe ? Rien Tu veux aller faire un tour ? Non merci T'as pas envie de voler un peu de lingerie dans les magasins ? Non J'ai arrêté le radar C'est pas rien pour moi T'as besoin de parler ? J'ai rien à dire Pourquoi tu t'es tirée comme une furie hier ? Je me suis pas tirée comme une furie, je suis partie, c'est tout Attends, quand je t'ai parlé de la merde de Nathan, tu t'es tirée, il s'est passé quelque chose ? C'est bon, non, tout va bien Mais dis pas ça, quand je joue la tête que tu fais... Je suis la tête que je peux, ok ? Estelle T'as eu une mauvaise nouvelle ? C'est un rapport avec la maladie ? Ton grand-père a fait des nouveaux examens ? Laisse-moi tranquille, ça va au mieux Sors de question, quoi qu'il arrive, je vais être près de toi C'est toi Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que tu pouvais pas me dire au téléphone ? Allez, viens Regarde Tada ! Alors ? Qu'est-ce que t'en penses ? Bah je vois, tu préfères une femme Père Noël plutôt qu'un homo, c'est bien ça ? Non, non, mais je parle du ventre, on fait des essais J'ai fixé des coussins à l'intérieur pour arrondir ta silhouette, Thomas, ok ? Ma silhouette ? Bah oui, le profil du Père Noël, c'est rondouillard, c'était ça le problème avec toi Tu t'en fous que je sois homo ? Enfin, t'es complètement parano, évidemment Bah oui, mais et les parents ? Enfin, Thomas, c'est pas un débat sur l'homosexualité, il s'agit d'une fête de Noël Bon, alors maintenant, t'arrêtes avec ça ? Oui, mais moi, c'est important, je voudrais être un Père Noël, gay, mais assumé jusqu'au bout, tu vois ? Ah oui ? C'est-à-dire ? Et bah, tu pourrais pas me faire la même chose en rose, c'est possible, ça ? Euh, en même temps, c'est pas la gay pride, hein, Thomas ? T'inquiète pas, il plaisante ! Tu... tu plaisantes ? Bah, évidemment que je plaisante ! C'est super, Blanche, bien que je t'embrasse J'ai consulté le dossier, j'ai vu la fameuse photo radar, là, elle est floue ! D'accord, on reconnaît la victime, mais pas elle, et ça, je défie quiconque d'affirmer le contraire, hein, c'est pas clair en blanc ! Non, Pache, elle a l'air vachement passée dans ton dossier ! Seulement, je comprends pas pourquoi elle se tait comme ça... Y'a aucune explication raisonnable ! Pour assurer sa défense, il faut qu'elle parle ! Tu vas assurer sa défense ? Non ! On a dit qu'on part, on part ! T'aimerais t'occuper de cette affaire ou pas ? Oui, mais je reviendrai pas en arrière, on a besoin de partir tous les deux ! On peut repousser ! Si tu veux sauver cette femme, c'est maintenant qu'il faut que tu t'y mettes, non ? Après, ce sera plus qu'un regret ! J'avoue que c'est une affaire qui me touche. Elle a l'air tellement démunie et... C'est pour sauver des gens comme ça que t'es devenu avocat, non ? C'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas ressenti une peu de passion dans mon boulot ! Eh bah alors, vas-y, fonce ! Tant pis les vacances ! Laisse tomber ! Arrête ! Pour de bon ? Non ! Oh, Mélanie, je t'adore ! Je t'adore, je t'adore ! Qu'est-ce que je raconte ? Je t'aime plus que tout ! Le transfert de Nathan dans un autre hôpital était parfaitement normal. C'est faux ! Laissez-la finir. Une place s'est libérée dans un autre service et le chirurgien a décidé d'avancer l'intervention. Sans me prévenir ! Mais j'étais là ! Pourquoi tu m'as pas appelée ? Parce que je suis capable de décider toute seule de faire hospitaliser mon fils ! Mais ça n'est pas ton fils ! Monsieur Lézard, calmez-vous ! Mais non, j'en peux plus ! Je veux que tu nous dises où est Nathan ! Je veux le voir ! Jamais je te laisserai t'approcher de lui ! Plus jamais ! Mais de quel droit ? On veut vous calmer ou j'arrête la conversation. Vous voyez pas quelle joue la comédie ? C'est Hélène ! Ce n'est pas la mère de Nathan ! Elle a empoisonné Nathan pour lui provoquer cette crise d'apalicite ! T'es complètement fou ! Et t'es dangereux ! Et je te jure que je ferai tout ce qu'il y ait du bon possible pour te retirer la garde de notre fils ! Non ! Qu'est-ce que tu as tiré la tête ? Rester ! Rester ! Rester ! Rester ! Il fait peur ! C'est moi qui lui fais peur ! C'est une criminelle, lieutenant ! Je ne sais plus de ne pas le laisser partir comme ça dans cet état ! Il va venir me frapper ! Et je ne tiens jamais frapper, mon dieu ! Votre comportement m'oblige à demander votre internement d'office ! Tout m'est pas perdre mon âme ! Pas effacer ce qui ne ment jamais ! Tout m'est pas perdre la flamme ! L'indexible songe de ce que l'on est ! Non, 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 non ! Tout m'est pas perdre la flamme ! L'indexible...